Clamez la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Fons-en déjà que cela passe du dos ans. Vous vous êtes servi, simplement, de vos âmes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Si ces valeurs-là ne sont plus résolées, plus rien ne sera respecté. Et nous vivrons, ceux qui ont vécu, des hommes, des sous-hommes, des nazis, des races, des gens supérieurs et inférieurs. Et ça, ce n'est pas la France et ce n'est pas l'Europe. Pensons-y, et là, cette mémoire doit être honorée et doit nous permettre de rebondir dans les combats. Moi, je suis compris, et je retiens ce qu'a dit Fabien Roussel aujourd'hui ou hier, de voir que Marine Le Pen, petite fille ou arrière-petite fille de l'extrême droite, de Vichy, ce qui a représenté, en principe, personne n'a connu la guillice sous l'occupation de la Gestapo. Ces gens-là qui ont déporté, qui ont dénoncé des gens qui se battaient pour la France. Ces gens-là qui traitaient des races, des sous-races. Je ne veux pas aller plus loin dans mes propos, mais ces gens-là qui, d'eux-mêmes, seront au Panthéon, c'est une ronde qu'on devrait les sortir. On devrait les sortir. Ils n'ont rien à faire devant le Panthéon, mais rien à faire. C'est l'immigration. Si vous prenez les livres d'histoire, après nos enfants, dans les années 30, vous prenez les livres d'histoire, ils se racontaient la même chose. C'était la même chose qu'il y a des fois qu'on voulait la faire. C'est la ségrégation, c'est les Français d'abord. Tout ça, c'est inadmissible et nous ne le voulons pas. Ils venaient là d'Arménie, certains sont venus d'Italie, d'Espagne, d'Espagne, de Malte, du Malte, parce que la France, ça repose à ces valeurs-là. On l'oublie souvent. Mais combien de pays ont repris la Marseillaise ? Combien de pays ont repris les idées de la Révolution française ? Parce que vous imaginez, au bout de mille ans, faire sauter un roi et dire tout le monde est égal ? Ce n'était pas le cas avant. Personne n'était, selon si on est nécessaire, riches, bourgeois, aristocrates. Donc n'oublions pas ça, défendons-le et regardons l'avenir avec ce combat. Parce que les jours que l'on va vivre seront peut-être aux sombres de l'eau. Alors faisons en sorte que la lumière continue à éclairer. Je vous remercie. Il était 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada